Salut à tous, ravie de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler des réunions de ce jeudi 26 mai. Réunion principale sur l'hippodrome de Paris-Lonchamp, avec une réunion programmée en fin de journée. Réunion intéressante, puisque nous aurons plusieurs listes, dont le Quintet Plus, le prix de Montretout, mais également des groupes, je pense au prix OCA groupe 2, sans oublier le prix Vicomtesse Vigier, disputé sur un parcours de tenue. Nous évoquerons donc ces différentes rencontres. Ensuite, j'ai quelques coups de cœur à vous indiquer pour la réunion 2 sur l'hippodrome de Nantes, où j'ai ciblé les premières et quatrièmes courses. Et nous terminerons par ouvrir une page sur la réunion du Lyon d'Angers, le Lyon d'Angers qui organise l'une de ses plus belles réunions de l'année, avec en point d'orgue, vous le savez sans doute, l'enjouloir challenge, un cross country, disputé sur un parcours de longue haleine et semé d'embûche. Pour cette épreuve, j'ai pu converser avec un entraîneur confiant, il s'appelle William Menuet, et William Menuet verra d'ailleurs son ancien pensionnaire, à savoir Posilox, doublement titré dans cette course, effectuer le défilé. Et il emmènera les différents compétiteurs au cours du défilé. C'est ce qu'il m'a indiqué lorsque j'ai pu converser avec lui cette semaine. Donc on commence l'émission par le quintet, le prix de Montretout, l'East Always, n'est pas prévu 20h15. J'ai placé en tête un Irlandais numéro 4 dans cette épreuve, qui me semble en mesure de bien faire. Il est tendurci, il est confirmé sur la distance, il réalise un bon début d'année, à mon avis. Il effectue le déplacement dans l'Hexagone, avec de sérieuses prétentions. Numéro 4, je poserai le numéro 1, Joe Français. 9 courses au compteur, il a toujours terminé parmi les 3 premiers, il compte également 4 succès. Il vient de remporter une listade, ici, à Longchamp, au bois d'avril. Confirmation logiquement attendue. Le 5, Longvilliers, compte 8 podiums en 10 courses courues, et à mon avis, ici, pour son retour au niveau listade, sa chance est prépondérante. Le 8, dans cette épreuve, c'est Bois d'Argent, qui, en 10 courses courues, n'a jamais terminé plus loin que la 3ème place. Il compte également 4 succès. À mon avis, dans cette épreuve, le cheval doit pouvoir bien faire également le 8, Bois d'Argent. Le 11, dans cette épreuve, c'est Rhythm Around Rock, un cheval qui pose quelques points d'interrogation. On va le découvrir en France. Il a peu d'expérience, mais il a des lignes intéressantes, et il sera imprutant de l'écarter. Le 11, il n'a pas le profil parfait du séduisant coup de poker. Le 10, c'est Roque Blanc. Le cheval est régulier. Il a couru 19 fois, déjà 13 podiums pour lui. Une course sur le parcours proposé, qui s'est soldée par une 2ème place. Le numéro 7, dans cette épreuve, c'est Rewrite the Roll, qui reste sur 2 victoires, dont une obtenue dans un quintet dernièrement à Longchamp. Il peut parfaitement confirmer au niveau listade. Et le numéro 14, Rechabar, pour une cote. Pourquoi pas penser à ce Rechabar, qui n'est autre que le tenant du titre, et pour cette raison, il figure dans mon pronostic, un cheval qui, depuis, s'est classé 4ème d'une listade récemment, et qui doit pouvoir ici venir pimenter les rapports d'un quintet. Résumé chiffré, 4 à 5, 8 devant le 11, le 10, le 7 et le 14. En cas de neuf partant, j'ai placé le numéro 6, Millbosk. Suite du programme, le prix de Montarmé, listade rise, je vous donne un cheval, c'est le 303 Siam Paragon, qui a terminé à 3ème place une épreuve de même facture, le prix du Pont-Neuf, dernièrement sur ce parcours des 1400 mètres. A mon avis ici, il peut viser la palme, le 303 Siam Paragon, Siam Paragon, dans le prix de Pont-Armé, la listade. Concernant le prix Vicomtesse-Vigier, groupe également sur un parcours de tenue de 3100 mètres, on fera confiance à la ligne du prix de Barbeville, avec le 4, c'est The Goodman, et le numéro 9, c'est Bubble Smart, qui ont pris les deux premières places de ce prix de Barbeville. Si la pluie venait à faire son apparition sur la région parisienne et sur les pourdobes de Longchamp, les chances de Bubble Smart, le 809, s'enverraient renforcées. Donc surveillez la météo, surveillez l'état du pénétromètre. Si la piste s'assouplit, le numéro 9, Bubble Smart, peut prendre sa revanche sur le numéro 4, The Goodman. L'opposition pour eux, à mon avis, viendra de l'irlandaise, le 808 Search for a Song, qui a déjà couru en France, elle avait pris la troisième place du prix Royal Oak. C'était à l'occasion d'une prestation enregistrée en fin d'année dernière sur cette piste de Longchamp et sur ce parcours, le 808 Search for a Song, une irlandaise ambitieuse, 808, 809, 804. Concernant Nantes en Réunion 2, dans la première, le 100... J'ai mal noté son numéro, c'est le 110 ou le 111. Il s'agit de Joli Mannequin, qui est proche de sa course, à mon avis, il peut la trouver ici. J'ai pu converser également récemment avec Christophe Amel, qui aime bien le 109, Jasmin Précieux, qui fait partie de ses bons espoirs dans cette promotion, avec un cheval qui a notamment fait l'arrivée dernièrement également, un Hermès. Donc, dans la première, le 109, Jasmin Précieux, Christophe Amel l'aime bien, et on lui opposera le numéro 10, a priori, c'est Joli Mannequin, proche de sa course. Dans la quatrième, je ferai confiance, un cheval qui va débuter sous la selle, c'est le 11, Gloss Futo, l'engagement est bon, et à mon avis, dans ce lot, il peut mettre tout le monde d'accord. Je lui posera le numéro 6, Grayson, qui reste sur plusieurs échecs, mais attention, il a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci, un cheval qui, d'après Éric Bedard, son entraîneur, le cheval est meilleur lorsqu'il bénéficie des parcours cachés. Si tel est le cas, il va finir vite. Le numéro 8 également, dans cette épreuve, on s'en méfiera, c'est un cheval qui doit bien faire, à mes yeux, ses folies de brouillard présentées par Sébastien Poilane, un jument assez régulière dans la spécialité. 411, 406 et 408. Concernant maintenant le lion d'Angers en Réunion 4, William Menuet aura plusieurs partants dans la troisième. Il aime bien, dans l'immédiat, le 303 Yes, No, Maybe, qui, lors de son avant-dernière sortie à Angers, avait course gagnée lorsque le cheval a été percuté et gêné par un cheval en liberté. Depuis, le cheval a gagné à Saint-Brieuc, un cheval qui peut monter parmi les chevaux de tête, m'a-t-il indiqué. Je l'ai senti assez confiant avec ce 303 Yes, No, Baby. D'après lui, le 309, Iwa n'a rien à lui envier au niveau potentiel, mais Iwa est plus un cheval d'avenir, un cheval que l'on façonne, que l'on fabrique et qui va progresser au fil du temps. C'est un cheval sur lequel il compte notamment pour l'automne et l'an prochain. Donc, dans l'immédiat, pourquoi pas tenter le 303 Yes, No, Baby, à mon avis, les rapports seront intéressants car il est peu cité par la presse spécialisée. Concernant l'enjoueur challenge, William Menuet encore présente le numéro 3, Beaumari, qui est en forme, qui a gagné la préparatoire et se plaisamment sans être à 100% de ses moyens. Le cheval est monté en puissance depuis, tout s'est bien passé. Un cheval qui va apprécier le fait d'être emmené car il y a plusieurs leaders dans la course, notamment Butterfly Demou ou encore Ochoa Rouge qui ont pris les 2ème et 3ème places de cette course en dernier qui peuvent faire du train, qui peuvent aller de l'avant. Beaumari va essayer de se tenir dans leur sillage et pourquoi pas venir les ajuster pour finir. Ça, c'est dans les plans. Reste à savoir sur la piste si cela se déroule comme souhaité. Donc Beaumari, William Menuet est confiant dans la joueur challenge dans cette compétition. L'opposition, eh bien, Butterfly Demou 2ème l'an dernier et Ochoa Rouge 3ème l'an dernier. Concernant la 6ème, j'aime beaucoup la histoire rose, le 601 qui à mon avis est de la marge dans ce genre de tournois. Les courses pour AQPS, c'est a priori la jument à battre dans ce 6ème rendez-vous. Voilà donc pour les infos de ce jeudi 26 mai. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...